Maigre affluence ce soir, très maigre affluence pour ce dernier rendez-vous de l'année 2016, avant la trêve, hivernement, ça va vite sortir, voilà qui est fait, plutôt bien combiné, tentative de frappe lointaine sentait venir, ça passe à côté, Chadili qui récupère, qui tente de se retourner, Yassine Chadili, il est réussi, tentative de centre au deuxième poteau, avec Traoré de la tête qui monte plus haut, ce sera une sortie de but, avec le dédoublement réalisé, tentative de cendre au premier poteau, la reprise, l'aile de Pigeon, Chadili avec Beladj, Beladj qui va passer devant, Nadir Beladj qui va centrer fort devant le but, la reprise est à côté, cette reprise signée, le mur à distance réglementaire réclamé par l'arbitre, ça va partir, c'est dans le mur, c'est la reprise une nouvelle fois, c'est sur la barre transversale, c'est pas terminé, avec la tête, et c'est au fond, c'est au fond, un but à zéro pour la formation de Créteil, sur ce coup du sort. Le changement de la défense, la récupération de la part de Simoté, la frappe lointaine, c'est dans le fond, oh c'est au fond, quel but extraordinaire, quel but extraordinaire de la part de Clément Simoté. On appelle la civière, il va y avoir un carton rouge, oh non, carton rouge, carton rouge sorti à destination de Bornier, incroyable. Attention à ce centre, à suivre dans le paquet, dégagé par Johan Wachter, le reste d'année, cette frappe lointaine, et finalement Willy Mayence qui met cette balle, Beladj au premier poteau, la reprise, et la parade de la part du gardien de but, dédoublement réalisé, la remise. On va essayer de frapper la frappe lointaine, c'est au-dessus de la cage de Willy Mayence, voilà qui est fait, c'est au deuxième poteau, il y a du monde, une tête piquée, et Willy Mayence qui repousse ce ballon. Beladj dans le paquet, deuxième poteau, la balle qui traîne peut-être pour Caboret Traoré, avec le sort devant le but, et le deuxième but, le deuxième but pour le CS Norden, quel scénario ici, on sort à venir, il me semble que c'est du Rimet. Nouvelle balle qui va revenir, il va falloir sortir, avec une approximation, et l'égalisation, l'égalisation cristallienne, sur cette grosse erreur de la part de Willy Mayence, le gardien du CSSA. Beladj qui va avancer, Beladj qui va mettre dans le dos pour Leroy, la frappe, et le troisième but, le troisième but se donnait, Oh quel scénario, quel scénario de folie, ce don qui marque dans les arrêts de jeu, grâce à Benoît Leroy. Point précieux peut-être, dans l'escarcelle des sudanais, en tout cas, le visage démontré ce soir par cette équipe sudanais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...